Yo c'est Yann j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va voir quatre techniques de mix DJ qui peuvent éviter une croûte alors une croûte c'est quoi c'est quand tu arrives à la fin du titre 1 et que tu n'as pas eu le temps d'enchaîner sur le titre 2 donc là en gros ça peut t'éviter d'avoir un silence de taper un petit peu la honte si tu mixes en public donc c'est vraiment ce que tu veux éviter absolument avant de commencer pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait active la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos dès qu'elle sorte et puis n'hésite pas à mettre des commentaires si tu veux partager des idées des ressources des conseils aux autres personnes comme ça de la communauté alors la première technique que j'ai à te partager pour éviter une croûte c'est tout simplement de faire un rappel de queue donc ça ça marche si tu es sur platine cd usb ou situé sur logiciel DJ ça marche pas sur platine vinyle de toute façon la plupart des techniques que je vais te partager ne fonctionnant pas sur vinyle ou alors ça peut être très compliqué c'est ça la particularité du format vinyle c'est que c'est quand même beaucoup plus difficile dans pas mal de cas alors le rappel de queue c'est quoi c'est quand tu as déjà mémoriser des points que au préalable sur ton morceau l'idée c'est d'en avoir plusieurs par exemple tu vas voir un point que sur ton premier le premier kick du premier drop du morceau donc au tout début du morceau c'est le classique tu peux avoir un point que qui est au début du break principal tu peux avoir un point que aussi sur le début d'un autre break ou d'un passage un peu spécifique de ton morceau en tout cas l'idée c'est d'avoir par exemple deux trois ou quatre points que comme ça qui sont pré établis que tu connais vraiment par coeur et que tu peux activer à n'importe quel moment donc si tu arrives à la fin de ton morceau et que tu sens que tu vois ça va être difficile d'enchaîner comme ça ça va être la croûte et bien ce que tu peux c'est ce que tu peux faire c'est de lancer un point que ou pour rejouer le même morceau à un endroit qui n'a pas été entendu par le public idéalement tu as donc par exemple si le public n'a pas entendu ton premier point que ou qui au tout début du morceau et bien tu peux le rejouer et ça va te laisser comme ça quelques secondes pour te préparer et enchaîner rapidement sur le titre 2 alors la deuxième technique c'est de lancer une loupe donc une boucle à la fin de du titre 1 juste avant la croûte donc là l'idée c'est d'être calé sur le tempo donc si tu as paramétré ta bit grid donc ta grille temporelle c'est vraiment l'idéal si tu l'as pas fait bon bah tu fais comme tu peux mais tu risques d'avoir un décalage dans ta boucle et risque de pas être parfaitement calé sur les temps musicaux mais idéalement si tu as bien préparé tes morceaux et si tu peux le faire déjà si tu as le matériel pour ajuster la bit grid par exemple si tu es sur tractor serato ou autre et bien tu vas pouvoir lancer comme ça une boucle parfaitement calé sur 16 temps par exemple ou 32 temps et donc le fait de boucler comme ça bah ça te voilà c'est encore l'idée c'est de te faire gagner un petit peu de temps pour te sauver de la croûte et d'enchaîner rapidement sur le titre 2 après quand tu fais une boucle comme ça l'idée c'est de faire en sorte que ça s'entend le moins possible donc peut-être que tu vas rajouter un effet ou peut-être changer quelque chose sur les eq ou en gros travailler un petit peu le son pour que la boucle s'entende le moins possible même si c'est pas évident l'idée c'est pas non plus de trop dénaturer le son d'origine mais surtout l'idée c'est de sauver comme ça très rapidement au dernier moment pour pouvoir caler par exemple le tempo du titre suivant ou démarrer l'intro du titre suivant juste à ce moment là alors troisième technique qui peut te sauver aussi donc là l'idée c'est d'utiliser un noise et dfx sur ta table de mixage donc là c'est pareil ça dépend de ton de ton matériel si tu es sur un logiciel donc là tu auras pas de souci si tu as une table de mix en dur comme des pionniers par exemple d'autres modèles qui ont un noise donc le noise tu sais c'est un son qui contient toutes les fréquences c'est un son qui ressent un peu un peu comme ça je sais pas si tu as assez vieux et que tu as connu les les télés cathodiques à l'époque quand on n'arrivait pas à capter une chaîne à la télé et bien il y avait de la neige et ça faisait un bruit un peu comme ça un peu comme ça en permanence pas très agréable et bien ça c'est du noise et donc l'idée si tu veux c'est de générer ce son avec ta table de mix et puis de le travailler un petit peu en temps réel donc tu fais un petit peu du sound design en live comme ça tu peux jouer que le fader si tu veux le couper le haché ce sont tu peux lui appliquer des effets combiner un petit peu tout ça mais en gros l'idée c'est de c'est d'avoir ça d'un côté donc tu ça permet en fait d'avoir du son en permanence plutôt que du silence et d'avoir une belle croûte devant les gens l'idée c'est de le travailler en temps réel et en même temps d'arriver à lancer le titre de donc c'est compliqué évidemment ce genre de technique comme les autres ça nécessite que tu t'entraînes bien à la maison pour pouvoir les lancer facilement quand tu es en situation de stress notamment quand tu es devant un public mais l'idée c'est de voilà d'avoir du son plutôt que rien et de travailler ce son en temps réel le temps de lancer le titre 2 et donc le titre 2 tu vas le lancer par exemple sur son sur le début de son intro comme ça c'est assez facile et puis le noise tu vas pouvoir le sortir probablement de manière progressive avec le avec un fondu de de volume voilà j'ai une dernière technique à te partager qui est qui est assez spéciale et assez assez difficile juste avant je te partage un ensemble de ressources qui s'appelle le pack de bienvenue djing que tu trouveras en dessous de cette vidéo dans la description c'est complètement offert tu vas y trouver un guide de démarrage pour les débutants en djing tu vas trouver une vidéo qui te montre comment mieux organiser ta semaine pour passer plus de temps à mixer et donc accélérer ta progression tu vas voir des modes d'emploi sur le mix et tu seras inscrit à ma mailing list dans laquelle j'envoie des ressources des des comment dire des explications sur la musique autour du djing et aussi de la production musicale pour te permettre de comprendre certaines choses de manière plus en profondeur donc tout ça c'est offert profite en voilà c'est dans le dans la description en dessous de cette vidéo et donc là on va terminer avec la quatrième technique qui est un petit peu entre guillemets tiré par les cheveux mais je te la partage quand même qui est franchement difficile à faire c'est que quand tu arrives sur la fin du titre 1 et que tu sais que tu as tapé une croûte le l'idée donc encore une fois si tu as le matériel qui te permet c'est de lancer la lecture inversée tu as d'appuyer sur le bouton reverse de ta platine cd ou de ton logiciel dj donc ça va lire l'outro de la fin et ça va remonter vers le début du morceau progressivement comme ça si tu es sur une outro qui est percussive donc ça va lire en fait donc le kick comme ça à l'envers et donc là tu vas pouvoir lancer le titre 2 par dessus le titre 1 c'est franchement pas facile à faire moi j'ai vu ça une fois j'ai un pote qui avait fait ça devant moi sur vinyle alors c'était marrant parce que j'étais avec un autre pote on le regardait et on était là on va se dire on était là à se dire ah c'est sûr il va se taper une croûte il est resté à peut-être 3 à 4 secondes avant la fin du morceau donc la fin de l'outro on est c'est sûr il allait se taper une croûte et là il nous a complètement épaté en fait il lance reverse sur la platine vinyle donc ça lit le kick de l'outro à l'envers et là il a lancé le titre 2 en le calant sur le tempo donc il a calé le tempo du titre 2 sur le titre 1 qui lui est en reverse donc vraiment pas facile et il a mixé comme ça il est passé en fait il a fait sa transition donc le morceau 1 en reverse le titre 2 normal et il a fait ça franchement j'ai halluciné quand j'ai vu ça comme quoi c'est possible de le faire et s'il a réussi à le faire sur vinyle bon bah t'imagines bien que sur patines cd ou autre où tu as des facilités comme synchronisation des tempos ou des choses qui peuvent t'aider comme ça tu peux le faire aussi évidemment encore une fois ça demande de l'entraînement mais voilà ça peut être dans ton kit de survie anti-croute ça peut être une option vraiment de dépannage voilà j'espère que ça t'a plu merci d'avoir été là je te dis à très bientôt ciao